On vise quelques villes de prédilection en Nouvelle-Aquitaine, par exemple Périgueux, Pau, éventuellement Cognac, Libourne, mais on n'est pas sectaire et si un beau bâtiment se présente, il faut que la ville fasse entre 7 000 et 25 000 habitants minimum. Après, en dessous, ça devient un peu compliqué. Alors l'idée, les critères, c'est quoi ? C'est un très beau bâtiment, un bâtiment qui a une histoire, qui a une certaine taille aussi ? Il faut 1 000 m2 de plein pied, un bâtiment historique, il peut être classé ou pas, et surtout être en centre-ville parce qu'il faut l'adhésion des autres commerçants, c'est vraiment un win-win. On va à la maison des brocanteurs, mais on peut aussi aller acheter son pain en sortant de chez nous, aller à la pharmacie et inversement. Comment ça se passe ? Vous achetez, vous louez les lieux ? Ce sont des lieux qui appartiennent aux collectivités territoriales, aux mairies ? Alors, ça appartient la plupart du temps aux mairies, et quand c'est des dossiers un peu plus compliqués, par exemple à Bron, à côté de Lyon, on est sur un éventuel bail amphithéotique parce que ça appartient au département, c'est un truc un peu plus consistant, on va dire. Donc en fait, là, il faut dire que s'il y a des maires, des élus qui nous regardent dans la région, un peu partout, si vous avez des locaux comme ça qui correspondent à ces critères-là, il faut vous contacter, il y a un mail d'ailleurs. Il faut nous contacter, il y a le mail qui va suivre. – Oui, ça s'affiche, là, voilà, contacte-la-maison-des-brocanteurs.fr. – Les-maisons-des-brocanteurs.fr, tout à fait. Et puis, on n'a pas peur des travaux, donc voilà, si le bâtiment, il ne faut pas qu'il soit écroulé, mais voilà, on n'a pas peur des travaux, ce n'est pas dérangeant.